Salut, nouvelle vidéo sur Automobilista 2 et aujourd'hui je vais vous présenter le premier mode de VRC, Virtual Racing Car, sur AMS2. Alors c'est le premier mode et premier mode payant, je ne sais pas si on aura d'autres gratos, je ne sais pas si c'est trop possible sur cette plateforme là, en tout cas je vous avais déjà présenté d'autres modes véhicules, les circuits il n'y en a pas existants, pas à ma connaissance, parce que ça semble être assez compliqué. Ce que je vais présenter, c'est le seul modèle, c'est la Aurel 90GTO, Aurel, enfin c'est la Audi, vous connaissez, elle existe déjà sur quasiment toutes les simu je pense, donc très bon mode, je ne vais pas anticiper la conclusion, tout ce que je peux vous dire, c'est que ce qui peut être un petit peu gênant, c'est la façon d'installer le mode. C'est possible d'installer le mode sur MS2, par contre c'est assez contraignant. Je vais vous expliquer, je vous fais derrière juste un petit tuto, j'espère qu'il a été assez clair, moi je l'ai déjà fait plusieurs fois, donc ce n'est pas très compliqué, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, je vous expliquerai ça. La chose à savoir, avant que ce soit d'acheter ou d'essayer les modes gratuits que vous avez déjà présenté, c'est qu'à chaque mise à jour de Reza, du studio, d'AMS2, il faut refaire une petite manip, c'est-à-dire re-télécharger le dernier bout de file et refaire une petite manip. C'est la seule contrainte qui peut y avoir, à part ça c'est un très bon mode, franchement j'ai rien de particulier à dire, si ce n'est que c'est payant. Voilà, maintenant ça c'est un choix à faire entre à mes consciences, donc on ne perd pas plus de temps, je vais directement vous faire un petit tuto pour vous montrer comment placer et installer ce mode. C'est parti ! Allez c'est parti, on se retrouve donc sur la page de VRC, donc je vous remonte, vous connaissez certainement, en tout cas pour ceux qui viennent de Assetto Corsa, ils font vraiment pas mal de modes et nous on va surtout s'intéresser à la catégorie d'AMS2 qui vient juste de sortir. Voilà, ici vous voyez Aries AMS2 Arc Aurel 90 GTO, donc c'est celle-ci qu'on va regarder tout de suite et on se retrouve donc sur la page de téléchargement, vous voyez 62,4 mégas. Le prix commence à un peu moins de 2 euros et donc on se retrouve ici avec les instructions pour l'installation. Donc je me suis permis de traduire avec Google Trad, hop, on se retrouve ici, on va retraduire également, je vais vous faire vite fait l'installation. Donc on se retrouve là, il suffit juste comme c'est écrit, d'installer le petit mode JSGME que vous trouvez sur Aries Departement, rien de bien compliqué, très honnêtement ça se fait très facilement. Allez en enlever toute cette pub et on appuie ici simplement sur Download. Ça télécharge ici. Alors une fois que vous l'avez, il suffit simplement de le déshipper. Jusque là, rien de bien compliqué. Allez, version d'évaluation pour moi. On se retrouve donc ici avec le dossier. Vous faites juste un glisser, déplacer ou décompresser. Donc c'est indiqué ici. Il faut juste simplement l'extraire dans la racine de AMS2. Donc je vais vous montrer où exactement. Donc si c'est sur Steam, Steam, Steam App. Command. Et on va sur Automobilista 2. Et voilà. Vous le mettez ici et il va juste se y mettre tous les fichiers. Et moi, on va le retrouver ici en fait. Voilà. JSGME. Tout simplement, jusque là, il n'y a que ça à faire pour l'instant. Rien de bien compliqué. Donc on a fait la première étape, c'est-à-dire utiliser et en tout cas, installer JSGME mode. Ensuite, il nous dit qu'on va avoir besoin des derniers bouts de file. Je vous explique vite fait. Les bouts de file, c'est ce qui permet d'utiliser les modes donc sur AMS2. Et à chaque mise à jour de Reza, du studio, il vous faut la dernière version du boot file. Sinon, sans ça, vous ne pouvez rien faire. Donc de nouveau, pareil, il y a ici l'adresse. Hop. On va cliquer ici. Et on se retrouve donc sur le site. Certainement vous connaissez déjà, pour ceux qui connaissent les modes de AMS2, les sites où se trouvent toutes les voitures mode AMS2. Donc voilà, on peut regarder par exemple ici. Roby3381 qui est un modeur français. Vous voyez. Donc jusque là, tout ça, c'est son travail avec un collègue, je crois. Bref. Donc le boot file, il se trouve ici. Boot file for AMS2. Vous cliquez dessus. Pareil, on download. Donc voilà, il y a des fichiers boot file. On nous dit que ces fichiers qui ont permis d'installer les modes AMS2, il faut les désipper, donc les extraire dans le fichier mode, dans le dossier mode. Ce dossier mode, il est là, je vais vous montrer. C'est ce que JCSJSGMEJ arrive à installer. C'est un dossier mode. Voilà. Il le fait lui-même. Donc vous, vous n'avez jusqu'à prendre boot file. Rhythmie si vous voulez également. Vous les glissez, déposez et vous les mettez ici. Donc on se retrouve avec le boot file. Donc le dernier en date, c'est celui-là. Le 1 4 3 3. Tout simplement, jusque là, il n'y a que ça à faire. Une fois que ça c'est fait, vous êtes tranquille. Il n'y a plus grand chose d'autre à faire. Donc il vous donne les fichiers qui a modifié. Donc une fois que vous avez téléchargé le jeu, alors je vais vous montrer exactement comment ça se passe. Donc moi, je vais télécharger le jeu. Donc 1,99. On va partir sur 1,99. Donc on reçoit un mail qui nous dit qu'on peut maintenant télécharger. Voilà. C'est parti. Ça télécharge encore une fois au format zip. Donc jusque là, toujours pas de souci. On l'ouvre. Allez, on se retrouve donc avec ce fichier. Donc MS DeFi template wallpaper. Bref, il y a pas mal de choses. Je vais déjà regarder le wallpaper à quoi il ressemble. OK. Donc c'est les fichiers de prévisualisation de la voiture. On va regarder ce que donne le petit PDF. Hop, le petit PDF qui en soit est pas mal puisque ça nous explique un peu également ce qui était donné sur le site avec des exemples. Et on retrouve le PDF avec les PNG et les versions de la voiture. Voilà. Donc en gros, je vais vous reprendre un petit peu. Donc on va prendre les dossiers. On va tout prendre. J'ai juste regardé quelque chose pour vous dire des bêtises. Voilà la voiture. Donc une fois qu'on a téléchargé, il suffit juste de prendre tout ça et de le mettre ici dans le dossier mode. Voilà. Tout simplement jusque là, il n'y a pas de souci. Donc ici, on nous précise bien qu'il faut décompresser les fichiers. Donc on va retrouver l'arborescence identique, Steam Apps, Command, AMS2, mode et VRC. Donc le VRC, il doit bien être dans le mode. On va retourner ici. VRC doit bien être dans le mode. Hop. On retourne dans mode. Hop. Et on a ici. Voilà. Comment je vais faire un copier-coller ? Copier. On va revenir dans le mode. On va le mettre ici à la racine. Voilà. Et normalement sur JS, GME. Voilà. On retrouve ici le petit mode qu'on va regarder juste la suite. Là, c'est la partie un petit peu plus compliquée. Il faut rentrer le véhicule, les lignes de commande. Donc on va commencer par exemple pour véhicule qui se trouve dans le boot file. On va aller dans le boot file. Donc on retourne sur mode. On retourne dans le boot file 1433 qu'on vient juste de mettre. On va aller dans véhicule. Là, tout en bas, il y a véhicule liste. Voilà. Donc on a la liste de tous les véhicules du jeu qui, vous voyez, se termine en CRD. Donc on fait entrer. On va aller voir. Hop. Le fichier qu'on a installé. Donc c'est-à-dire. Alors je suis désolé, c'est peut-être un petit peu brouillon. J'espère que vous allez vous y retrouver. Bref, de toute façon, il est dans le fichier qu'on a installé, qui était dans les modes. Et c'est le dernier, Redmi. Un heure et demi. Hop. Il est là. Voilà. Ça, c'est le fichier Redmi du mode qu'on a téléchargé. Et vous voyez, la ligne, elle est juste ici. Donc ça, vous faites un copier. Vous retournez sur votre fichier texte tout à l'heure. Il est ici. Je vais faire un coller. Voilà. N'oubliez pas, fichier enregistré. Voilà. Celle-ci, je peux la fermer. Donc ça, c'était le premier élément. Le deuxième, ici, toujours en boot file et donc véhicule physique driveline. Donc boot file 1k33, je rappelle, véhicule. Ensuite, on regarde physique driveline, physique, 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 physique. Voilà. Driveline. On se retrouve là. Toujours pareil, vous l'ouvrez avec le notepad. Et on se retrouve cette fois-ci avec les paramètres de chaque véhicule. Donc on va aller tout en bas. Voilà. Et juste à la dernière ligne, on tape entrer. Voilà. Et il doit y avoir dans le fichier un record quelque part. J'impression qu'il faut tout copier. Donc vous prenez tout. Tout ça. Tout ce qui est indiqué jusqu'à record. Voilà. Vous faites copier. Et vous allez ici. Vous faites coller. Voilà. De la même sorte, vous faites fichier enregistré. Voilà. Ça, c'est fait. Donc on peut fermer ça. Ensuite, c'est indiqué comment l'activer. Pour activer tous les add-ons, car first using gsm, then activate the profile, enfin moi. Il faut d'abord activer la voiture. Et en tout dernier, le boot file. Donc moi, on va retourner sur le boot file mode. Et on va retourner sur le logiciel. Je vous rappelle le plugin qui permet d'installer les modes. Donc ce que je vais faire, je vais retirer mon boot file ici. Puisque c'est là, il faut le mettre en tout dernier. Donc on appuie ici. On retire. On met la voiture. Ici. Voilà. Donc vous inquiétez pas, il va dire qu'il y a des choses à modifier. Vous mettez juste yes. Et on va remettre le boot file à 4.3.3. Ne vous tombez pas si vous en avez un autre. Voilà. Pareil, il va me demander de valider. Et on va tout de suite aller voir si ça fonctionne. Donc vous mettez yes également. Voilà. Terminé. Je ferme. On va lancer le jeu. Autant une liste à deux. Jouer en normal. Et on va aller voir tout de suite s'il n'y a pas de fake. Je l'ai fait en live en direct avec vous. C'est à dire que je ne l'ai pas encore installé. Donc on va voir ce que ça donne. On va voir dans quelle catégorie. On va voir comment ça se présente. Peut-être que j'ai oublié quelque chose. Voilà. C'est pareil. Ce n'est pas quelque chose que je fais tous les jours non plus. Je peux comprendre très clairement que ça peut être brebats. Il fait chiant. Ça ne s'installe pas aussi facilement que les autres. Ça, j'en ai bien conscience. Alors on y va. Par exemple, course simple. Où va-t-on trouver cette voiture ? Je vais chercher. Donc ça, c'est les autres modes que j'ai. Après, on peut également chercher comme ça. Peut-être pouvoir la trouver un peu plus facilement. Est-ce qu'elle a été mise en Audi ? On dirait que non. Alors c'est simple. Normalement, je ne sais plus le nom. Dommage. On va regarder comme ça. Ce n'est pas bien grave. Je me brôler. Vous savez qu'elle a été mis à GTO. Non, ce n'est pas là. Ici, VRC. Bon, au moins, on sait qu'il suffit de chercher dans VRC. Voilà. On va regarder les livrets. Vous voyez, de base, toutes les livrets sont là. On va laisser celle-ci. Juste regarder. On va aller dans le showroom. On va apprécier la modélisation. Ça a l'air d'être du bon boulot. Maintenant, il va rester à voir sur la piste. Je vous propose d'aller faire un petit tour tout de suite. Allez, on est parti pour 3 tours sur Roadmaker. avec cette Audi, j'allais dire. Autoriel 90. Très mauvais départ. Faux manuel. Embrayage. Boîte. H. On va faire attention pendant ces 3 tours parce qu'il y a du couple. Et ça ne freine pas. C'est la particularité de cette voiture. Mais c'est la même que sur ce qui se fait sur les autres simu. Donc, il n'y a pas de surprise à ce niveau-là. Bonne chose à dire si ce n'est bonne modélisation. C'est bon. Très bon ressenti au volant. Et le son. Très bon également. C'est du bon boulot. Mais bon, après, ils ont fait, entre guillemets, un portage. Puisque ça vient, je pense, de A7 au premier du nom. Bon, on va voir la chose. Le fait que VRS ramène des... Bon, ça fait revenir des modes sur MS2. Moi, je trouve, je vois ça d'une bonne... C'est une bonne chose en fait. Parce que ça permet d'avoir plus de modèles. Par contre, vous l'avez vu, c'est pas évident. Très honnêtement, c'est pas compliqué. Mais pour la première fois, Là, c'est pas la chose la plus aisée à faire. On sent bien que c'est... On peut modé, mais c'est pas... Voilà. C'est pas plug and play. Sachant qu'à chaque... Comme j'ai dit mise à jour, il faut... Bah, il faut changer le boot file. Il faut attendre que le développeur ait mis à jour le boot file. Alors là, ça se ouvire comme je vous l'avais dit. Ouais, on protège. Ouais, j'ai pas fait de setup. Donc forcément, je me fais déposer. Alors maintenant, effectivement, on recrutement dedans. Merci gars. On sera en ligne. Merci Lya. Voilà. Maintenant... Qu'est-ce que j'allais dire ? Une espèce de problème de... Bah... Ce mode, il est bien. Parce que quand je parle des modes payants. Et maintenant, c'est pour utiliser quand ? Là, la question. Parce que, effectivement, je pense que ça va être utilisé... Ma queue en... En offline. En solo. Comme je suis en train de le faire là. Du coup, quid de l'intérêt ? Alors, ce n'est que, entre guillemets, 2 euros. Mais bon... Vous aurez très peu de chance de voir ce véhicule proposé sur les lobbies... d'AMS2. Je sais qu'il y en a pas mal qui roulent quand même... en solo. Donc ça permet de diversifier les plaisirs. Comme je l'ai toujours dit... Moi, je ne suis pas contre-payé tant que c'est de la qualité. Et là... On y est. Mais voilà. Après, il faut y trouver l'intérêt. Il paraît que c'est un peu plus compliqué de faire des modes circuit. J'aimerais bien voir ça. J'ai failli la perdre. J'ai failli me tuer. Ce n'est pas de la petite voiture qui se prend en 2 tours. C'est... Alors, je vais finir dernier. Mais le but, c'était justement... Pas de... Finir dans les premiers. Au moins, vous faire découvrir la voiture. Dans son ensemble. Je la trouve bien plus difficile au freinage qu'à l'arrêt axle. Il y a de la puissance, mais voilà. Elle passe assez bien. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous seriez prêt. Pour ça là ou pour une autre. Mais... De payer pour des modes sur MS2. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas un mode officiel du développeur. On ne pourrait pas partir sur, je ne sais pas, c'est 2€ la voiture. Après, on pourrait imaginer 5€, 6€, 7€ le circuit. Encore une fois... Parce que ça vaut le coup. Si on ne peut pas utiliser en ligne. Ça, je vous laisse me répondre. Allez, on en termine là-dessus avec cette petite présentation de cette... Aurel 90. Moi, je vais vous laisser là-dessus. On se retrouve, comme je dis souvent, dans les commentaires pour parler de ce mode. Et je vous dis à une prochaine. Tchuss !